OBD de trouble code description technique basse tension du circuit du capteur O2, rangé de capteur 3, qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDI, bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, ce code fait référence à un défaut dans l'un des capteurs d'O2 post-catalyseurs de la banque 2, ce capteur d'oxygène est utilisé dans un but spécifique, c'est en un mot. Le convertisseur catalytique est utilisé pour aider à contrôler les émissions, pour nettoyer les gaz d'échappement, le PCM, Powertrain Control Module, utilise le signal des capteurs d'oxygène chauffé post-catalyseur pour surveiller l'efficacité du catalyseur en le comparant au capteur d'O2 en face du catalyseur, si le PCM ne voit pas ou peu de différence entre la qualité des gaz d'échappement dans les capteurs post- et pré-catalyseurs, il sait que le catalyseur ne fonctionne pas correctement, pour simplifier à l'excès, la tâche principale d'un capteur post-cat est de surveiller l'efficacité du catalyseur, pas de contrôler la gestion du carburant, si vous avez un P0163, cela ne signifie pas que votre catalyseur est mauvais, en fait, il n'en a généralement jamais, ce code signifie essentiellement que la tension du signal de la banque 2, du capteur 3, ou du troisième capteur O2 sur la banque 2, est inférieure à ce qui est considéré comme normal pour ce capteur, il s'agit d'un capteur à quatre fils qui reçoit une tension de référence de 0,5 V sur le fil de signal et une masse, ainsi qu'un circuit d'alimentation et de terre pour l'élément chauffant du capteur O2, les changements dans la teneur en oxygène provoquent des changements de résistance à l'intérieur du capteur, cette résistance changeante affecte les 0,5 V sur le circuit signal, référence, un capteur d'oxygène chauffé est capable de commuter entre 0,1 V et 0,9 V, 0,1 V indiquant pauvre et 0,9 V indiquant riche, cependant, un capteur post-catalyseur fonctionnant correctement présentera de petits changements à un rythme plus lent que les capteurs O2 avant, pré-catalyseur, il peut commuter légèrement au-dessus et au-dessous de 0,45 V à raison d'environ un interrupteur par seconde ou moins, Le PCM surveille ce changement de signal pour déterminer si le catalyseur fonctionne correctement, si le PCM détermine que la tension du signal du capteur banque 2,3 O2 est en dessous d'un certain seuil pendant trop longtemps, P0163 sera réglé, Symptômes Les problèmes de capteurs d'O2 arrière ne causent généralement pas de problèmes de conduite car ils sont une entrée qui mesure l'efficacité du catalyseur, contrairement aux capteurs d'O2 avant, cependant, si vous avez d'autres codes présents, comme des codes LIN ou des codes de capteurs pré-O2, ils peuvent provoquer des problèmes de conduite, Les symptômes suivants peuvent être présents, éclairage 1000, témoins de dysfonctionnement, problèmes de performance du moteur Moteur en marche difficile Moteur en fonctionnement riche Uniquement si le PCM essaie d'ajouter du carburant pour compenser la faible lecture de la tension du capteur d'O2, moteur en marche pauvre Uniquement si une fuite de vide est suffisamment grand pour que le PCM ne puisse pas compenser en ajoutant du carburant, Mauvaise cause de ralenti les causes potentielles d'un code P0163 inclus, fuite d'air dans l'échappement devant le capteur O2 donnant une fausse lecture Moteur tournant trop maigre connecteur du capteur O2 endommagé, corrodé court-circuité à la terre Le circuit de masse du capteur O2 est ouvert Le capteur O2 est en panne, il peut être contaminé par du carburant ou du liquide de refroidissement Le PCM est en panne Solution possible Il est toujours bon de commencer par vérifier les fuites d'air dans le collecteur d'échappement et dans les tuyaux d'échappement Corrigez-les d'abord, avec K.O.E.R. Clé sur le moteur en marche Utilisez un outil d'analyse ou un voltmètre Vérifiez la tension du signal du capteur d'O2 avec le moteur chaud Vous devrez peut-être augmenter le régime à un ralenti rapide pour vérifier la tension du capteur de la banque 2,3 Si sa tension est faible, inférieure à 0,5 V Et que vous n'avez aucun autre code de capteur O2 présent dans le PCM, alors le capteur est probablement mauvais Si la tension n'est pas bloquée et que le capteur d'O2 semble fonctionner correctement Il est probable qu'il reste faible par intermittence Cela s'avère souvent être le capteur Dans les deux cas, le remplacement du capteur peut être un moyen efficace de diagnostiquer le problème Mais il peut également s'agir d'un outil de diagnostic coûteux Surtout s'il s'avère être un problème de câblage, au lieu d'un capteur Donc, si vous souhaitez savoir avec certitude quel est le problème avant de dépenser inutilement Procédez comme suit 1. Coupez le moteur et débranchez le connecteur du capteur 2,3 O2 Inspectez la corrosion, etc. Réparez si nécessaire Assurez-vous qu'il y a une tension de batterie et une masse présente pour le réchauffeur de capteur d'O2 S'il n'y en a pas, diagnostiquez-le d'abord, puis refaites le test Le capteur d'O2 dépend du réchauffeur pour le réchauffer afin qu'il puisse commencer à fonctionner plus rapidement Si l'élément chauffant est mauvais ou qu'il n'y a pas la bonne tension qu'il alimente Le capteur peut définir ce code Habituellement, les problèmes de chauffage sont associés à des codes Si vous trouvez qu'il n'y a pas de tension de batterie alimentant le capteur O2, utilisez le code associé pour diagnostiquer cela Si vous trouvez que l'élément chauffant est mauvais, remplacez le capteur Si l'élément chauffant vérifie, à l'aide d'un fil de connexion, fournir une masse de châssis au circuit de masse du connecteur du capteur O2 Côté PCM, observez maintenant la lecture du capteur 2,3 O2 de la banque d'outils d'analyse S'il est maintenant à environ un demi-volt, remplacez le capteur d'O2 Si, après avoir mis à la terre le côté PCM débranché du connecteur du capteur O2, la lecture de la tension ne change pas Vérifiez le faisceau de câble pour court-circuit à la terre Vérifiez si le harnais entre en contact avec les composants d'échappement Vérifiez les broches pour les dommages et pour l'humidité Réparer si nécessaire, si vous ne trouvez aucun problème de faisceau, le PCM peut être en cause